salam alaikum wa rahmatullah la fonction de consommation et de l'épargne. Pour une économie fictive, fictive ça veut dire imaginaire, mais c'est une réelle. Nous disposons des informations suivantes. Le taux d'imposition, le taux d'imposition 20%, la consommation et le revenu brut sont donnés par le tableau suivant. La première question, calculez les propensions moyennes à consommer et les propensions marginales à consommer et déduire les élasticités de la consommation par rapport au revenu. Le taux d'imposition est la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer et l'élasticité de la consommation par rapport au revenu disponible. D'abord, le revenu qui est donné, c'est un revenu qui est brut. Donc, nous devons ajouter le revenu disponible. Le revenu disponible plus les impôts. Donc, nous devons ajouter les impôts avec le revenu brut, c'est un revenu disponible. Mais les impôts aussi sont inconnus. Nous devons ajouter les impôts. Alors, nous avons le taux d'imposition 20%. Ça veut dire que chaque année, le revenu brut de chaque année, nous devons ajouter 20% de le revenu disponible. Bon, donc, 20% de le revenu brut de 2001, c'est 20% x Y, c'est 0,2 x 120, c'est 24. Donc, les impôts de 2001, c'est 24. Nous avons ajouté le métal de 2001. C'est la même chose pour 2002, 2003, 2000, 2004. Nous allons ajouter les impôts. D'abord, le revenu disponible. Celui qui est donné le revenu brut moins les impôts. Donc, pour 2001 par exemple, le revenu disponible. qui s'applique 120-24 il y a 120-24 et il y a 96 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 il y a 95.6 il y a 95.6 il y a 124.8 il y a 95.8 il y a la propension moyenne à consommer la propension moyenne à consommer c'est la consommation et le revenu disponible il y a la consommation et le revenu disponible donc pour 2001 la propension moyenne à consommer c'est 87.20 sur 87.20 et il y a 97.20 c'est 21.21 la même chose pour 2002-2003-2004 c'est 87.20 87.20 87.20 87.20 86.20 c'est la propension moyenne à consommer c'est la part de revenu disponible destinée à la consommation par exemple en 2001 91% c'est le revenu disponible destiné à la consommation bon la propension la propension marginale à consommer c'est la variation de la consommation sur la variation de la consommation sur la variation du revenu disponible alors pour 2001 on ne peut pas calculer la propension marginale à consommer on n'a pas les données de 2000 2000 n'a pas les données n'a pas la consommation n'a pas le revenu disponible donc on peut avoir la proportion marginale à consommer en 2001 en 2002 la proportion marginale à consommer c'est la variation de la consommation je vais avoir la consommation en 2002 c'est 100.64 on va avoir 87.20 c'est la variation de la consommation la variation de la revenu disponible qui est 115.6 6 c'est la variation de la consommation de la consommation la variation de la revenu disponible qui estCar et qui est la variation de la revenu disponible sur 0.7 donc on va essayer de dire la même chose pour 2003-2004 l'élasticité de la consommation par rapport au revenu la propension moyenne à consommer pour 2001 1. on ne peut pas s'en acheter car on n'a pas la propension marginal à consommer pour 2002 on n'a la propension marginal à consommer pour 0.7 on n'a pas la 0.7 et on n'a pas la 0.8 on met un tigre la même chose pour les autres la deuxième question déterminer l'équation de la fonction de consommation on prend n'importe quelle année pour déterminer la consommation incompréhensible donc on prend n'importe quelle année pour déterminer la consommation pour déterminer la consommation c'est 0 mais attention c'est pas la même chose c'est une consommation incompréhensible non c'est une consommation incompréhensible parce que la propension marginal à consommer pour 2 est constante donc vous avez fait la consommation pour déterminer la consommation marginal à consommer pour 2 0.7 0.7 0.7 c'est-à-dire que c'est constante c'est une variable sinon il y a une variable c'est autre chose il y a une autre méthode pour déterminer la vidéo inshaAllah dans la vidéo on va par exemple 2004 2004 c'est 2004 la consommation c'est 0 plus c y d'2004 c'est 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 et le revenu disponible de 2004 et 124.8 donc 0.7 x 124.8 donc si on a l'a c'est 0 20 unités ou si on a ajouté l'unité monétaire ou autre chose puisque l'unité monétaire attention la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer l'unité monétaire sans unité alors notre fonction de consommation donc s'écrit comme suit grand c la consommation est égale à la consommation compressible 20 plus ptc 0.7 x yd nous devons la question 3 calculer l'épargne les propensions moyennes à épargner les propensions marginales à épargner l'épargne l'épargne les propensions moyennes à consommer les propensions marginales à consommer l'épargne qui m'a fait le coup s'écrit le revenu disponible et la consommation est-ce que le revenu disponible la consommation plus l'épargne 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 donc le revenu disponible moins c moins la consommation est-ce que l'épargne 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 le revenu disponible qui est-ce que 96 et la consommation 87.20 96 97.20 8.80 l'épargne 2003 2004 l'épargne 14.56 11.68 17.44 l'épargne 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 la répargne à l'épargne d'épargne disponible l'épargne 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 Ce qui concerne 8.80 Et le revenu disponible 6.90 8.80 à 6.90 0.90 0.20 0.13 0.11 0.14 Si vous avez apporté les propositions moyennes à épargner et les propositions moyennes à consommer vous pouvez toujours 1.80 0.20 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 On ne peut pas calculer la propension marginale à l'épargne parce qu'on n'a pas les données de l'épargne de 2002. La variation de l'épargne, qui est 14.56, naïs 8.80, sur la variation de l'épargne de l'épargne, qui est 15.56, naïs 8.80. Qu'il y a un numéro, je trouve, 0.3. Parfois je vais en mettre ici 0.3 et aquí, on va dire 0.3 car je ne l'ai plus et que je ne rozumne pas. C'est la même chose pour 2003-2004. La même chose pour la même chose. 5.3. et notre méthode la propension la propension marginale à éparlier est égal à 1 moins la propension marginale à consommer donc puisque la propension marginale à consommer il est constante la propension marginale à épargner c'est à dire constante quatrième question donner ou la déterminer l'équation de la fonction d'épargner donc il a l'entraîné la consommation plus l'épargne en charge l'épargne en charge d'épargne en charge d'épargne on a la propension marginale à consommer constante et la propension moyenne à consommer est décroissante lorsque le revenu disponible augmente. on va vous en reparer un moyen deorious ». on peut faire un moyen d'épargne en charge d'épargne en charge l'épargne en charge d'épargne en charge de la Donc, la propension moyenne à consommer est décroissante lorsque le revenu disponible augmente et la propension marginale à consommer est constante. Donc, on est dans le deuxième cas. Donc, j'ai là, j'avoue que c'est C, C0 plus petit c, y, d. Et là, j'ai là, j'ai dit, donc, j'ai donné le cours, S qui est au moins C, j'ai mis un moins petit c, y, d, un moins petit c, et il y a peut-être S, là, il y a la propension marginale à épargner. Donc, finalement, on a l'air de la formule, où on a l'air de C0 déjà, il y a 20, ou peut-être S, il y a la propension marginale à épargner. Donc, la fonction d'épargner, il y a cette. De la cinquième, ou la cinquième question, calculez le revenu de seuil d'épargne. Ou là, qu'est-ce pas, le seuil de rupture. Alors, le revenu de seuil d'épargne est la valeur de YD lorsque S est égal à 0 ou C est égal à YD. Alors, le revenu de seuil d'épargne, ou à la valeur d'il y a le revenu disponible, il y a une valeur d'épargne qui est égal à 0. Ou là, par une autre, il y a une valeur d'épargne qui est égal à YD. Alors, on va prendre la fonction d'épargne, et on va mettre S à 0. C'est la fonction d'épargne, mais on va mettre S à 0. Donc, le revenu de seuil d'épargne est le revenu de seuil d'épargne. Deuxième, la dernière question, il y a la représentation graphique, il y a la fonction de consommation et la fonction d'épargne. La représentation graphique, on met l'axe des ordonnés, le revenu de seuil d'épargne, le S, l'épargne, et le C, la consommation. Et là, je vais avoir deux fonctions. On met dans l'axe des abscisses, le revenu disponible, YD. Bien sûr, cette représentation graphique, ce qui est en train d'épargne, c'est une fonction d'épargne, donc on va mettre en place les mesures. Alors, on sait, qu'on sait, qu'on sait que la fonction de la consommation et la fonction d'épargne, ce sont des fonctions affines, d'où le t'aloufier. D'où le t'aloufier, la représentation graphique d'épargne, c'est un moustiquem. Et pour représenter la fonction l'épargne, l'épargne, il nous faut deux points. Deux points. Je vais vous montrer ce qui est un moustiquem, c'est la fonction. Alors, on va faire la fonction de consommation. Le premier point, c'est la fonction de consommation. Déjà, c'est la consommation incompressible. C'est 20. Donc, la fonction de consommation, c'est la fonction de consommation, c'est la fonction de consommation, c'est 20. Donc, c'est le point, c'est la fonction de consommation. Attention, il y a une valeur négative. Pourquoi ? Parce que le revenu disponible, tout simplement, c'est le chiffre négatif. Bon, c'est le premier point, pour la fonction de consommation. C'est le deuxième point, c'est la fonction de consommation, donc, c'est le point. Alors, pourquoi ? c'est le point, c'est la fonction de consommation, c'est le point. c'est le point, c'est le point. c'est la droite qui représente la fonction de la consommation bon donc le premier point le deuxième point soit ce soit ce soit ce soit ce soit ce donc il a tracé la droite qui marche les deux points il a la fonction de la consommation donc il a la tous les points fax la droite qui représente la fonction de la consommation mais on va faire ça il a quand la proportion marginal à la consommation variable c'est à dire la constante c'est à dire la fonction de la consommation parce qu'il a les points qui sont allés qui sont allés fax la droite de la fonction de la consommation on a un point de vue maintenant on a un point de vue maintenant on a un point de vue maintenant ce qu'on appelle un nuage de points fax la droite de la droite on doit obligatoirement passer par ce qu'on appelle la régression linéaire ou l'ajustement linéaire fax la vidéo que j'ai insha'Allah on va traiter un exercice de la droite de la droite qui est à dire la proportion marginal à la consommation variable bon donc on a traité la fonction de la consommation on a deux autres la fonction d'épargne c'est la même chose c'est une fonction affine donc il nous faut deux points le premier point on a un point on a un point de vue moins c'est 0 donc il ya moins 20 4 à 8 moins 20 déjà c'est bien là il ya a dit moi c'est zéro donc avec ce n'a le deuxième point est à wabane la fonction des pas à chinois à de le deuxième point tout simplement c'est le revenu de ceux et de rupture les ménages voilà c'est aussi une facile à ce que c'est une unité monétaire donc à tous les belles et on va tracer la fonction des parmi d'hier donc 60 facile 60 il ya dit l'objet du seuil de rupture aura d'intracer la fonction des parmi donc nous nous en avons fait un peu de vidéo la vidéo j'ai inch allah qu'il m'a dit là qu'on va voir un autre exercice d'alha da mais la propension marginale à consommer à tchoum variable donc il est d'aïkoum alaikum wa rahmatullah